Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ma seconde vidéo sur les Switch secrets de Kirby's Adventure et on s'attaque aujourd'hui à celui du stage 6 et du monde 3 donc vous voyez c'est le dernier stage en fait de ce monde donc vous allez voir que le Switch n'est pas très très bien caché, il est assez simple à trouver il se trouve dans la 4ème ou 5ème zone, on va voir ça tout de suite donc il est aussi bien caché quasiment que le précédent, vous allez voir que les premiers Switch sont assez simples à trouver d'ailleurs ils vont pas mal s'enchaîner parce que là vous avez vu que du coup on commence la quête des Switch au monde 3 et après il va y en avoir quasiment tous les 2-3 stages donc ici attention à cette petite partie un petit peu technique avec les canons et les multiples amis vous avez une maxi tomate en bas si vous le souhaitez ici vous avez une magnifique petite grenouille qui n'attend que vous pour vous toucher ici on arrive là, là vous arrivez dans une petite zone avec la tour ici juste après cette zone on va arriver directement au passage intéressant avec justement le Switch secrète donc il va débloquer comme je le rappelle un mini-jeu donc ce sera un mini-jeu où il faut attraper un maximum 2 et ne pas se faire avoir par les bombes je vous le montrerai à la rigueur si vous voulez en bonus donc ici vous arrivez dans cette petite zone secrète, vous voyez caché derrière les petits blocs donc là vous détruisez ça et si vous laissez la chose faire, si vous n'allez pas assez vite vous voyez que ça bloque le passage, donc pas de panique vous reprenez la porte si jamais ça arrive, vous redébloquez les blocs, vous voyez c'est sur la droite hop et là ça recommence à zéro donc là il suffit de rester en haut du stage et hop vous arrivez rapidement à destination donc là tac, vous activez le deuxième switch secret voilà le petit switch caché qui débloque le mini-jeu des oeufs comme je vous avais dit et ensuite on prend cette petite porte et là vous revenez au niveau du stage donc ensuite trois petites zones à passer et vous êtes à la fin du niveau donc ici en mode normal ça passe très très bien, moi je le fais souvent en mode normal parce que le pouvoir mine de rien pour avaler je le trouve très enfin vraiment sympa au niveau de l'utilisation pour éviter de se faire toucher alors ici vous avez le méga saut si vous le souhaitez restez prudent quand même avec cette attaque parce que c'est assez facile de se faire toucher et ici on prend la sortie du niveau et ensuite on essaye le mini-jeu alors ça c'est le mini-jeu, soit j'ai de la chance et je me tape le one-up soit je me tape un score courrier voilà une petite vie en plus donc du coup voilà pour le deuxième switch secret vous voyez vraiment très simple à réaliser donc là hop je vais faire une petite sauvegarde et ici vous avez du coup le mini-jeu des oeufs alors les mini-jeux je les présenterai mais go buff il est vraiment, c'est super marrant à réaliser donc voilà vous avez un maximum d'oeufs à attraper il faut faire attention au boom donc c'est un timing avec B à avoir en fait pour éviter de se... et plus vous en mangez plus vous avez du score et si vous arrivez à tous les manger il me semble que vous avez une vie voilà donc là il m'en manquait 5 et voilà j'ai eu une vie donc si vous les avez tous je pense que vous avez moyen d'avoir 2 vies un truc comme ça donc voilà pour cette petite vidéo annexe sur le deuxième switch secret de Kirby's Adventure n'oubliez pas stage 6 niveau 3 basilic doré si vous avez des questions ou autres s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris que vous n'arrivez pas à trouver le switch ou à comment l'accéder vous n'hésitez pas à me poster un commentaire et je vous aiderai avec plaisir et sur ce on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur ce superbe jeu qui revise l'aventure sur NES à tout de suite donc pour une nouvelle vidéo sur ce superbe jeu